Lancement de travaux de réhabilitation de la principale avenue du Camp Luca. Ce quartier populaire de Kinshasa restait enclavé depuis plusieurs décennies. Il va s'ouvrir à d'autres communes grâce à l'érection de trois ponts. Le président de la République, Félix-Antoine Tchis-Ekedi, a effectué hier une descente sur place, accompagnée de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre et le président de deux chambres du Parlement. Ce sujet et tant d'autres vous seront décortiqués tout à l'heure. Excellente journée dominicale à tous, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal magazine. Les habitants du quartier Camp Luca ont été surpris hier par la visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tchis-Ekedi, un événement quasi historique pour ce quartier réputé chaud d'accueillir pour la première fois un président de la République. C'était à l'occasion du lancement des travaux de réhabilitation de la principale avenue du Camp Luca. Les détails dans cet élément de reportage. On le présente comme le quartier le plus enclavé et le moins développé de la commune de Ngalema à cause de sa situation géographique. Toutes les voies qui mènent vers Coluca sont impraticables, ensablées ou embourbées selon les saisons. Et pire encore, les alentours de ce quartier sont également menacés par des têtes d'érosion. Le quartier Coluca va bientôt se moderniser grâce à la ferme volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tchis-Ekedi-Chilombo, qui a décidé d'offrir à la population hospitalière de ce coin chaud de la capitale des infrastructures routières modernes. Voilà qui justifie cette liesse et un engouement sans précédent de ses habitants venus en masse tôt ce matin pour accueillir chaleureusement le tout premier chef de l'État, qui vient le visiter, une première depuis que la RDC existe. A son arrivée sur le site à 12h10 précise pour lancer ses travaux de grande envergure, le président de la République est salué par un comité restreint d'accueil constitué de quelques officiels et membres du gouvernement. Il s'en est suivi un briefing fait par les responsables de l'Office des voiries et drainage sous la supervision du ministre des ITPR. En fait, il va s'agir du redémarrage des travaux de réhabilitation de l'avenue du cimetière, longue de 1230 mètres, entrecoupés par les ponts Sacombie et Maloukou. Les travaux financés exclusivement par le Trésor public vont durer trois mois et une fois terminés, les ouvrages réhabilités vont faciliter le déplacement des habitants de ce coin qui ne feront plus un grand détour auquel ils sont contraints depuis des décennies. Une joie immense pour la notabilité de Conlouka. Je sens un sentiment de joie de recevoir un président de la République depuis le début de notre pays à l'exception de son indépendance. Nous n'avons jamais reçu un président de la République qui s'implique pour le bien-être de notre population. Et pour en avoir le cœur net, le chef de l'État s'est personnellement rendu sur le site où sera jeté le pont Maloukou, traversant la rivière Louboudi. En véritable homme de terrain, Félix entend Tshiseki Dichilobo, à travers une marche à pied, allant même jusqu'à traverser les eaux de cette rivière, sortie de son lit, a voulu non seulement communier avec la population de ce quartier enclavé, mais aussi palper du doigt le niveau de calvaire que vit au quotidien les habitants de Conlouka. Une fois construit, l'ouvrage sera d'une portée sociale significative car il servira de trait d'union entre trois communes d'une forte densité démographique, à savoir les communes de Selimbao, Ngaliema et Kintambo. La réhabilitation de ces ouvrages s'inscrit dans le cadre du projet de modernisation et développement des infrastructures routières à travers le pays, un vaste programme initié par le président de la République. Et cette nouvelle voie publique va réduire sensiblement les embouteillages sur les avenues Kassavoubou et X24 en novembre et éviter de l'un des tours au conducteur. Le ministre des infrastructures Alessi Gixaro, qui était dans la suite du chef de l'État, donne ici les détails techniques sur les travaux en cours. Il est au micro de notre confrère, Juskar Koussema. Nous avons proposé un projet qui va totalement désenclaver le camp Luka. Comme vous le savez, la population de Camp Luka est une population qui souffrait énormément d'une situation d'enclavement liée au fait qu'il y avait des ponts qui étaient systématiquement sous eau, inondés, mais également avec une rivière qui fait la limite entre la commune de Selimbao et la commune de Ngaliema. Et donc, ces deux passages posaient des problèmes très sérieux à cette population. Et aujourd'hui, suivant les instructions que nous avons reçues justement de l'autorité suprême, nous avons fait une proposition de projet. Mais l'important ici, c'est que ce pont permet justement qu'on puisse accéder à la commune de Selimbao jusqu'à atteindre l'avenue 24 novembre. Et ensuite, de l'autre côté, nous avons aussi l'avenue Chrétien qui fait la connexion avec Kitambo en passant en dessous du pont Lundabouloulou. Donc, nous avons ainsi, au travers de ce projet, permis la connexion de trois communes. Donc, les gens n'auront plus à faire le détour en passant soit par Bandane, soit en passant par UPN pour redescendre, pour aller de l'autre côté. Et ce sera juste parcourir un kilomètre, trois ou deux kilomètres et on se retrouve de l'autre côté vers N'Galima. La tradition a été respectée comme chaque vendredi. Le président de la République, Félix-Antoine Atchussekeli, a présidé la 53e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République à la Cité de l'Union africaine. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, dont la communication du chef de l'État sur la participation de la RDC à la COP15 dernièrement à Bidjan, s'ouvrait un extrait de ce Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouillard. Compte rendu de la 53e réunion du Conseil des ministres, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, a présidé ce vendredi 13 mai 2022 en présentiel à la Cité de l'Union africaine, la 53e réunion du Conseil des ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de projets de texte. Le premier point à l'ordre du jour du Conseil des ministres a de ce jour portant sur la communication du président de la République. La communication du président de la République a porté sur cinq points principaux, à savoir 1. De la participation de la République démocratique du Congo à la COP15. Le président de la République, chef de l'État, a informé le Conseil de sa participation le 9 mai 2022 à Bijan, en République de Côte d'Ivoire, à la 15e conférence de parti à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, sur le thème « Terre, vie, héritage, de la rareté à la prospérité ». Au cours de son intervention durant ses assises, le président de la République a rappelé l'urgence de mutualiser les efforts au niveau mondial dans le cadre de la mise en œuvre du plan cadre stratégique décennal de la Convention afin de permettre l'inversion des tendances de la dégradation des terres et de préserver les ressources sous hydrauliques. Dans cette perspective, la République démocratique du Congo, en sa qualité de pays-solution, devrait joindre à ses engagements, maintes fois exprimés, sa contribution effective dans la mise en œuvre d'actions dans le cadre de la sauvegarde de la planète et de la réponse à apporter aux attentes de nos populations. Face à l'urgence d'harmoniser notre politique nationale environnementale de conservation de forêts et de notre écosystème, le président de la République a chargé, le Premier ministre-chef du gouvernement, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, d'engager une réflexion sur une future commission interinstitutionnelle ouverte au monde académique et au secteur privé, qui se chargera, dans un délai raisonnable, d'harmoniser toutes les politiques issues des différentes structures nationales. Avant de poursuivre ce journal, parcourons rapidement ce communiqué émanant du cabinet du président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo, chef de l'État, a appris avec émoi la disparition le vendredi 13 mai 2022 de son athlès, Kailifa Bin Zayed Al-Nayan, émir d'Abu Dhabi et président de la République des Émirats Arabes Unis. Le chef de l'État présente au nom du peuple congolais et au sien propre ses condoléances le plus attristé à l'endroit de son athlès, Mohamed Bin Zayed Al-Nayan, prince héritier d'Abu Dhabi, la famille de l'illustre disparu, ainsi qu'au peuple émirati. Le président de la République salue la mémoire et le leadership de l'illustre disparu qui a œuvré à la modernisation et au réunement de son pays sur la scène internationale, de même qu'à l'initiation de la coopération renforcée entre les Émirats Arabes Unis et la République démocratique du Congo. Victime des atrocités dans l'Est, la Turquie s'est dit prête à accompagner la République démocratique du Congo dans sa lutte contre le terrorisme dans cette partie du pays. La confirmation est du ministre turc des Affaires étrangères au cours d'une audience qu'il a accordée à son homologue congolais, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, en séjour en Turquie. Dans sa suite, notre consoeur, Doris Mouzotamboué. Ankara et Kinshasa consolident davantage leur lien d'amitié et de partenariat. Les rencontres entre les deux chefs d'État de ces deux pays, frères, continuent à produire des effets. Christophe Lutundula, Palapena, Palapour, la République démocratique du Congo, et Mèvlut, d'Avusoglu pour la Turquie, ont signé vendredi à Istanbul un accord de siège qui vient davantage cimenter le lien entre les deux pays. D'abord, un tête-à-tête qui a précédé la cérémonie de la signature des accords suivie d'un point de presse puis terminé par un déjeuner d'échange. Le ministre turc des Affaires étrangères a d'entrée des jeux remercié son collègue de la République démocratique du Congo pour ses déplacements effectués à Istanbul, preuve d'un intérêt particulier que le Congo accorde aux accords signés avec son pays. Il a également salué les efforts qu'il déploie le président Félix Antoine Tuseke Dutunembo et tout son gouvernement pour l'instauration de la paix en RDC et aussi mettre fin aux multiples attentats dont est victime sa population surtout dans la partie est de la RDC. Son pays, a-t-il dit, est prêt à apporter son soutien aux processus entamés en Nairobi et toujours sur le plan sécuritaire son pays va envoyer vers mi-juin une délégation pour voir dans quelle mesure organiser une coopération militaire. Une autre nouvelle annoncée par l'homme de Tatsuk, c'est la réduction du prix de visa pour les Congolais désirant effectuer une visite en Turquie, 100 dollars pour un visa entrée unique et 200 dollars pour les visas multiples entrées. Son pays va scruter les possibilités d'ouvrir une université en République démocratique du Congo et aussi augmenter le nombre de visas pour les étudiants congolais. Christophe Lutendou Lapalapé-Napala a annoncé à son collègue que la semaine prochaine il sera au Parlement pour défendre les accords signés afin d'obtenir leur ratification. Réagissant à la réduction du prix de visa fixé par la Turquie, Christophe Lutendou Lapalapé-Napala a rassuré son hôte qu'au nom du principe de réciprocité, la République démocratique du Congo fera de même. Révenons au pays où la ministre après le président Nana Manouanina poursuit son périple à travers le pays par rapport à la sensibilisation sur l'unité et la cohésion nationale. Elle venait de séjourner quant à ceux dans la province de l'Équateur où elle a tenu une conférence de bar à l'intention des étudiants avec comme thème le rôle des élites dans la cohésion et l'unité nationale, appropriation et accompagnement du programme de développement de 145 territoires commentaire Jacques Kaboaba. Le contact direct entre la ministre après le président de la République et les étudiants de la ville de Mandaka a permis une compréhension exacte sur les biens fournits de la vision du chef de l'État pour le développement de la République démocratique du Congo. Au cours de ces forums intellectuels, les étudiants ont été édifiés à travers un thème de qualité, le rôle des élites dans la cohésion et l'unité nationale, appropriation et accompagnement du programme de développement communautaire intégré des 145 territoires. Un bon pédagogue, professeur, Nana Manonu Nakumba a éveillé la conscience de ces intellectuels sur l'importance de vouloir vivre et faire ensemble gage de la cohésion et l'unité nationale pour le développement communautaire intégré des 145 territoires. Aujourd'hui, nous disons tous que nos provinces ont été abandonnées depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans. Et c'est pour la première fois qu'un président de la République s'est dit le développement qui a commencé à la base. Il faut un projet qui soit réalisé à la base. Il travaille avec les gens qui donnent la chance à la population. C'est là où nous sommes en temps la crème intellectuelle de pouvoir s'approprimer d'abord le projet et de pouvoir accompagner le projet. S'en est suivi un jeu de questions-réponses entre l'oratrice et la jeunesse et studentique de Mandaka qui, par la même occasion, a apprécié ces messages et a promis son accompagnement de cette vision du grand de la nation à la base. Placé sous le thème entrepreneuriat et employabilité de jeunes, le festival de musique urbaine d'Anou Mabo a vécu en Côte d'Ivoire. Ce grand rendez-vous de la musique a mis en l'honneur la rumba congolaise à l'occasion de sa 14e édition ouverte le 10 mai dernier en Côte d'Ivoire. La République démocratique du Congo a pris part à cet événement par le biais de sa ministre de Culture et Art, Catherine Katungou-Foura. La ministre de la Culture et de la Francophonie de la Côte d'Ivoire Françoise Legonou-Romac a ouvert mardi à Onumabo en Côte d'Ivoire la 14e édition du festival des musiques urbaines Fumua en présence de ses homologues congolais en charge de la culture art et patrimoine Catherine Katungou-Foura et celui du tourisme moderne Tsimba organisé du 10 au 15 mai courant dans les villes d'Abidjan et de San Pedro sous le thème entrepreneuriat et employabilité des jeunes. Madame Remarque a d'entre eux salué la persévérance et la résilience du leader du groupe Magic System et le commissaire général du Fumua Traoré Salif dit Asalfo pour avoir maintenu la cohésion du groupe et perpétuer ce festival au fil des ans. Elle a par ailleurs souhaité la bienvenue à toutes les délégations en particulier celle de la RDC avec la présence de Madame Marie-Rose Luzolo alias Amazon épouse de Fepapa Wimba roi de la rumba congolaise mort sur la scène du Fumua en 2016 lors du coup d'envoi de cette 14e édition pour laquelle la RDC est le pays d'honneur la place principale Danamobo Markori a été ornée en hommage à cet emblématique artiste congolais en présence des diverses autorités politiques administratives et d'opérateurs culturels. 12 artistes en majorité jeunes venus de la RDC du Gabon du Mali de la Tanzanie la France et du Cameroun vont exposer leurs divers talents lors d'une tribune consacrée à la jeunesse de toutes les couches socio-professionnelles pour des échanges des partages d'expériences autour des conférences d'ateliers de renforcement de capacités et d'informations et des rencontres la cérémonie s'est achevée par la pose symbolique de première pierre des écoles des Magic System et à Salfo qui vont être construites à Tanda et à Port-Bouette du Fémial 9 l'initiative a encouragé durant deux semaines les ingénieurs maçons et briquetiers du site Canda nous semblant dans la commune de l'Ancelet bénéficient d'une formation de remise à niveau sur les nouvelles techniques de construction de logements sociaux écologiques Berk nous concolait pour le détail c'est pour être en phase avec les nouvelles techniques de construction hydraforme des logements sociaux écologiques qui s'adaptent aux changements climatiques que la mituelle des corps des volontaires de la Confédération syndicale du Congo a acquis sur fond propre le matériel de construction moderne la réalisation de ces projets passe par une session de formation des ingénieurs maçons et briquetiers en vue de s'approprier justement de techniques de maniement de la nouvelle machine de fabrication des blocs et l'ensemble de techniques de construction moderne les bien fondés de cette formation avec le président exécutif national du corps des volontaires de la Confédération syndicale du Congo c'est une formation qui est organisée pour renouveler les capacités de notre personnel technique à l'utilisation de la nouvelle machine pour qu'il puisse être assez apte et dynamique pour l'utiliser en bon ici la construction des maisons écologiques commence par la qualité qu'elle met dans la production des blocs dans la formation nous devons leur montrer comment sélectionner la terre la bonne terre pour faire les briques comment faire le mélange pour faire les bonnes briques comment produire les blocs comment les entretenir et comment les monter elles sont faciles à construire à moins de coûts et puis avec du matériau local signalons que cette formation va durer deux semaines pour stimuler les ingénieurs du site Kanda dans la commune de l'Ancelet à livrer à temps l'ouvrage aux bénéficiaires un séminaire sur l'éthique et la déontologie militaire a été organisé par les ministres de la défense nationale le président de la république commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale qui a lancé ce travaux en début de semaine le président de la république a participé également à Abidjan en Côte d'Ivoire à la conférence de chef d'état sur la lutte contre la désertification et la sécheresse organisée dans l'étable de la COP 15 la semaine du chef de l'état avec notre confrère Pierre Kibambe Soumouissa Après une visite éclair à Djuba au Soudan du Sud le président de l'Airbine Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo est arrivé à Abidjan en Côte d'Ivoire en compagnie de son épouse la première dame Denise Niakeru Tshisekedi en début de semaine le président de la république a pris une part active au sommet des chefs d'état sur la sécheresse et la restauration des terres organisées dans le cadre de la COP 15 le président de la république et ses homologues ont adopté la déclaration d'Abidjan et un engagement politique pour concrétiser la lutte contre la sécheresse et la désertification en Afrique ils ont aussi convu d'investir dans la réparation des terres dégradées la république démocratique du Congo paye solution dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité au niveau mondial et partie prenante à l'élaboration de la stratégie africaine pour contrer la désertification et la dégradation des terres à marge de la 15e conférence des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse la COP 15 le président de la république accompagné de la première dame Denise Niakeru Tshisekedi a rencontré la communauté congolaise des Côtes d'Ivoire venue se mettre à l'écoute du couple présidentiel le show de l'état a exhorté ses compatriotes de la diaspora à honorer leur patrie à travers l'adoption d'un comportement digne et responsable vis-à-vis du pays d'accueil le président le président de la république a mis à profit ce moment de partage pour inviter le peuple congolais à plus d'unité de fraternité des patriotismes et à bannir le tribalisme afin de rélever les énormes défis auxquels la RDC est confrontée des retours au pays le président de la république a participé par visioconférence à partir de son cabinet de travail à la cité de l'union africaine à la réunion du bureau de la conférence de l'union africaine plusieurs sujets ont été débattus au cours de cette réunion l'accès aux vaccins produits en Afrique l'impact de la crise risseau ukrainienne sur le continent les élections au parlement panafricain et des consultations pour compléter la conférence de l'union africaine exercice 2022 l'éthique et la déontologie militaire au sein de forces armées de la RDC c'est le thème principale du séminaire ouvert par le président de la république commandant suprême des FRDC et de la police nationale Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo devant les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la RDC le commandant suprême a souligné que ce séminaire se veut et recadre stratégique pour une réflexion approfondie sur la discipline militaire organisée par le ministère de la défense ces sémiliaires devraient permettre aux participants de s'imprégner et d'intérioriser tous les préceptes qui font de la discipline au sein des services de défense et de sécurité Joli coup de filet de la police nationale qui a mis la main sur trois bandes de criminels à Kinshasa à faire de vente de munitions aux groupes armés le verdict est connu il s'agit d'une peine de mort pour les militaires et 10 à 20 ans de prison pour le civil de grandes options de la loi électorale ont été également prises à l'Assemblée nationale elles ont été proposées par quelques personnalités ce sujet et tant d'autres vous seront décortiquées dans cette séquence signée Fifi Moukondida semaine en 5 L'actualité en semaine a été à prédominance sécuritaire et électorale A l'Assemblée nationale les députés ont levé de grandes options autour de la loi électorale initiée par les G13 Sur les 18 thématiques proposées la plénière en a retenu 5 Les textes sont renvoyés à la commission politique administrative et juridique pour le toilettage La commission dispose des 10 jours Au chapitre de la sécurité cette semaine en Itoury le porte-parole du gouverneur militaire a livré des éclaircissements sur les circonstances de la mort des compatriotes et les dégâts matériels suite aux affrontements entre les milices du Codeco et Zahir Adjougou Pour lui les deux groupes armés s'étaient opposés sur le contrôle d'une carrière d'exploitation artisanale de l'or Toujours à Itoury les ministères publics a réquis la peine de mort aux 9 militaires fardessés dont 14 officiers arrêtés dans l'affaire de vente de munitions aux groupes armés Quant à leurs complices les civils ont été condamnés à 10 ans et 20 ans de prison ferme A Kinshasa 3 bandes de criminels ont été arrêtés et présentés au commissaire provincial de la police nationale congolaise des armes saisies des victimes identifiées dans 4 communes de la capitale Au Sénat les ministres des infrastructures travaux publics et reconstruction ont répondu à la question orale relative à l'exécution des travaux de la centrale hydroélectrique des Katendé et les inondations dans les villes et territoires des Kalémi et Kabbalo Une réplique jugée et convaincante par l'initiatrice de la question En Afrique du Sud au forum Indaba Manning la voix de la République démocratique du Congo a été portée par le Premier ministre avec une grande insistance sur les opportunités qu'offre notre pays dans le secteur mini Une autre rencontre qui a défrayé la chronique cette semaine c'est COP15 tenu à Abidjan en Côte d'Ivoire occasion pour la première dame de la République démocratique du Congo Denis Niakei Koutchisekedi de proposer au chef d'Etat et de gouvernement de trouver des moyens pour soutenir les femmes ouvrant dans les secteurs agricoles victimes des sécheresses au Sankourou le trafic sur la venue de Kabinda est devenu normal grâce aux travaux des réhabilitations effectuées par l'OVD enfin l'éclairage public du centre-ville jusqu'au niveau de l'aéroport d'Indéry a été rétabli l'opération lancée par les gouverneurs de la ville de Kinshasa les embouteillages sur la ville inquiètent les autorités le commissaire provincial de la police nationale congolaise a effectué une descente sur le terrain pour faire des communications importantes nous dit Edith Tchala Kinshasa aux heures des embouteillages est invivable les agents de police de circulation routière qui oublient parfois c'est pourquoi ils sont sur la chaussée et les usagers de la route n'ont que faire du code de la route l'absence de route secondaire une conjonction fatale pour la fluidité de la circulation à Kinshasa le commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa le général Silvano Kassongo a fait le tour de certaines artères pour responsabiliser les usagers et les régulateurs à la fin de sa visite il a annoncé le début du contrôle de la vignette pour la semaine prochaine je lance un message à la population vous savez que on a reporté plusieurs fois nous avons été réquis par monsieur le collègue ce mercredi les comptes des vignettes ne va pas accomplir la police sera à côté de la DGK pour que les gens puissent payer les vignettes donc la vignette c'est le civil du monsieur fiscal les gens doivent continuer à l'Etat à payer la taxe si vous n'avez pas encore payé la vignette nous avons encore le temps de vous aligner aller à la banque payer tout ça pour la fin de temps il y aura les comptes français il y a des tonalités il faut payer la pouillère il faut payer beaucoup ça sera une lourdeur vous serez pénalisé vous avez le temps mercredi nous commençons pour la rassemblée Nouvellement nommé à la tête de la DGDA Jean-Blandine Kawanda a effectué sa première visite à l'Oubumbashi objectif inspecter les différentes installations de l'administration douanière dans cette partie du pays le mercredi 11 mai madame Jean-Blandine Kawanda a été accueillie par le directeur provincial de la DGDA Katanga René Kalala a été non seulement entouré de son stade dirigeant mais aussi de beaucoup d'autres douaniers pour réserver un accueil plus que chaleureux à l'autorité nationale douanière qui arrive pour la toute première fois dans cette province du Katanga officiellement le directeur général satisfait de la mobilisation pour son accueil s'est dit aussi fier du travail abattu par les douaniers du Katanga avec à la tête le DP René Kalala pour les placer dans des conditions plus confortables madame Kawanda a obtenu une révision à la hausse du traitement salarial du douanier a-t-elle annoncé au personnel lors de la parade spéciale organisée à l'occasion de son séjour à l'Oumbashi ceux-ci ont envie de les pousser à faire mieux non seulement pour atteindre les assignations mais aussi pour les dépasser le message émis par le premier des douaniers est une invitation à la culture de bonne gestion de citoyenneté et du patriotisme pour que la douane donne au gouvernement les moyens de sa politique et que se traduise en acte le slogan du chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi à savoir le peuple d'abord C'est dans ce sens que le directeur général a éverti tous les douaniers véreux car ils subiront la rigueur de la loi Et pour faire face au nouveau courant de fraude l'administration douanière congolaise vient de boucler une importante session le vendredi dernier sur la lutte contre le trafic illicite de boissons alcoolisées avec en toile de fond les techniques de ciblage et de sélection de produits de contrebande et de contrefaçon Rikin Zuzuloia et Tony Djuma pour le reportage Durant deux jours ce séminaire opérationnel a planché sur les dernières tendances mondiales en matière des trafics de produits contre-effets les formateurs venus de France Christophe et Sergio invités par la haute direction congolais des douanes et AXIS ont également renseigné sur les différentes formes de trafic illicite des boissons alcoolisées avec comme cible le champagne et cognac la lettre de transport des marchandises étant la poutre maîtresse pour bien identifier les origines et déceler le vrai du faux l'approche de la RDC dans la lutte contre le trafic illicite notamment des boissons alcoolisées a été utilisée c'est censé passer de nouvelles techniques et stratégies en matière d'analyse des risques contre le trafic illicite de quoi réjouir le représentant de la directrice générale de la DGD le directeur général en charge des questions financières déclare je suis très content en clôturant ce séminaire nous attendons l'augmentation des recettes je pouvais continuer à faire confiance aux douaniers de manière à ce que la population congolaise ne soit plus victime de toutes ces importations frauduleuses impropres à la consommation les exposés théoriques ont été ponctués par des exercices pratiques ce qui a permis aux apprenants de mieux appréhender le nouveau courant de fraude à l'importation tout comme à l'exportation au chapitre de transport notez que l'heure est à l'installation d'un nouveau comité des ingénieurs de l'aviation civile le détail dans cet élément de reportage par rapport à cette nouvelle nomination en fait le concept ADCEP sur lequel baser notre service a beaucoup trop d'exigence et là être ADCEP c'est une responsabilité nous avons un devoir vraiment qui est d'assurer la sécurité de vie humaine qui suivent notre espace aérien qui atterrissent chez nous et gérer différents équipements qui permettent que les avions soient servis pour assurer la bonne navigation c'est vraiment une forte charge nous pensons intensifier les formations à caractère technique pour avoir un personnel qualifié afin de nous éviter les pires dans le ciel aérien ici nous avons organisé cette cérémonie premièrement c'est pour l'installation du nouveau comité de directeur dont je suis le président et aussi nous avons fait venir les différentes autorités du secteur de l'aviation civile pour essayer un peu de leur faire voir ce qu'est le métier de l'ADCEP c'est ce que nous faisons et faire un peu en sorte quelques recommandations pour l'amélioration des conditions et des climats de paix sociale au sein de l'entreprise et dans la vie de l'ADCEP je dois attirer l'attention des autorités puisque là nous avons besoin des formations continuées vous savez la vie d'un ADCEP il faut se mettre à jour il y a la technologie qui évolue de jour à jour et chez nous il y a une forme de suspension des formations que nous souhaitons que les rythmes puissent recommencer et faire réécrire l'entreprise dans ce sens là et dans la rubrique religion notez que l'église kimbanguiste vient de bénéficier d'un don en nature il s'agit là d'un lot de sacs de ciment destiné à la réhabilitation et la construction des écoles conventionnées kimbanguistes ce don porte la marque de l'Academa Fundation Edithala pour le détail Les écoles conventionnées kimbanguistes ont formé et continuent à former l'élite congolaise c'est un volet social et d'éducation qui a besoin de soutien des fidèles kimbanguistes mais aussi de toutes personnes de bonne volonté la fondation Kadima a décidé de faire un don à l'église kimbanguiste de 1000 sacs de ciment en faveur des écoles conventionnées kimbanguistes c'est le responsable de ces écoles kimbanguistes qui a réceptionné ce don il faut ajouter à cela 5 clés d'accouchement pour les hôpitaux 250 pagnes pour les femmes et des cartons des boîtes de conserve la construction des écoles la réhabilitation de celles-ci la construction de la vie moderne et il finit la réflexion du capot des écoles c'est avec une grande satisfaction que nous disons merci au chef de l'état pour ce geste qui atteste de son implication dans le secteur de l'éducation qui peine à avoir des infrastructures et pour d'autres de l'ordre internationale un geste philanthropique qui mérite reconnaissance et ça l'église de papa c'est une chèvre et quelques présents ont été remis à ses bienfaiteurs André Kadima représenté par les membres de sa fondation Avant de boucler ce journal parcourant rapidement ce communiqué de la SNEL la Société nationale de l'électricité SNEL SA département de distribution de Kinshasa de l'État informe son aimable clientèle que suite aux travaux d'entretien périodique des équipements électromécaniques prévus aux sous-stations scellées la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce dimanche 15 mai 2022 de 8h à 18h dans certains quartiers de la commune de l'Ancelet toutefois le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin pour toute information utile nos centres de vente et services ainsi que le call center 117 bar 188 sont à la disposition de la clientèle la SNEL SA présente ses excuses pour ce désagrément fin de cette édition mesdames et messieurs mais avant de la boucler voici le rappel des titres lancement de travaux de réhabilitation de la principale avenue du camp Lucas ces quartiers populaires de Kinshasa restés enclavés depuis plusieurs décennies va s'ouvrir à d'autres communes grâce à l'érection de trois pans le président de la république Félix-Antoine Tchussekedi a effectué hier une visite sur place accompagnée de plusieurs personnalités dont le premier ministre et le président de deux chambres du parlement ainsi s'achèvent ces journales magazines le prochain rendez-vous c'est tout à l'heure à 13h30 dans une présentation de Bobette et Ngalisamba d'ici là portez-vous bien et passez une excellente journée dominicale en compagnie de nos programmes sur la nationale au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada